Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout dans ce nouveau décor. Ça fait longtemps que vous l'attendez, ça fait longtemps que vous m'écrivez, mais quand est-ce que ce concept fabuleux, incroyable, indispensable à ma vie revient ? Eh bien, le voici, le voilà, les ongliades de... Pour ce nouvel épisode, je suis accompagnée de deux guests de qualité, deux femmes charismatiques. Elles sont amies à l'écran comme à la ville. Je parle évidemment de Shira et de Gaëlle. Merci pour ces jolis mots. Merci bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là, sur ce plateau ? Eh bien... C'est cool. Ça me va droit au cœur. Vraiment, c'est stylé. Tes mots sont puissants. Moi, je suis très contente d'être là. Déjà, je suis très contente d'être avec vous, premièrement, et en plus ça, je suis très contente qu'on... Enfin, on prête attention à mes ongles chauves. Voilà. Et qu'on décide peut-être d'en faire quelque chose qui sera bien ou non. Mais il y aura quelque chose, au moins. Moi, ils sont chauves depuis... Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été chauves. Je les ai jamais vus, tes ongles, comme ça. On dirait des petits knackis. C'est horrible. Et du coup, j'ai dû enlever mon gel de chouin, et j'ai des trous dans mes ongles à cause de la rouleur. Oh, tu naises ! Ah oui, d'accord. J'ai des trous. J'ai des vrais trous. C'est horrible. Fais voir, mais attends, t'as un véritable trou. Genre, c'est un dodan, quoi. Mais non, mais c'est... C'est vraiment ça ! On va prendre soin de tes petits ongles aujourd'hui. Trop bien. Bah moi, c'est le chantier, c'est la catastrophe, c'est... Je ronge mes ongles, voilà. Il y a tout à faire. Une petite fixation buccale, chérin ? Où vient-elle, donc ? Le stress, de l'anxiété, de l'angoisse, un peu... Voilà, tout passe par là. C'est dommage, on n'a pas le vernis qui dégoûte, avec un goût dégoût. Mais j'ai tout essayé, moi. Et ça marche pas ? Rien. Même ça, ça te plaît ? Mais oui ! J'y éprouve une petite satisfaction, au final, mais... Écoute, on va s'y atteler, today. Écoutez, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le sponsor, qui, du coup, m'a permis d'upgrader les ongliades avec ce magnifique plateau. Il s'agit de la marque de matelas et d'accessoires du sommeil, Emma. Et on reviendra plus tard à Emma, parce qu'apparemment, il y aura une épreuve avec un matelas, mais je ne sais pas ce que... Et oh, hop, 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 hop ! Eh, c'est bien beau, les matelas, mais... Naturel x 10 000 ! Mais vas-y, termine ta petite place que t'as travaillée en coulisses. Eh oh, Michel ! Alors, on n'attend pas Patrick ? Alors, allez, c'est reparti. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, c'est bien beau, les matelas, mais là, il s'agit d'arrêter de dormir, les filles. C'est madame Cathy ! Oui, elle est dans le tout ! Bonjour, Cathy ! Notre juge, notre arbitre ongulaire, qui va nous départager sur les épreuves. Mais ongles sont déjà faits. Waouh ! Les ongles de divines choses. Il y a du arti-farti, il y a des petits nuages, il y a des petits papillons. On est papillons de lumière sous les projecteurs. Donc voilà, moi, mes ongles sont faits, par contre, les vôtres ne sont pas encore faits. Alors, cette année, on a fait appel à des professionnels pour pouvoir vous les poser. Mais on ne va pas les faire en catalyse. On ne va pas les catata-catalyser. Ça sera des patchs. Les catilysés. Nota Bene, en vrai, la première édition, on les a faits nous-mêmes, on n'est pas des pros, et on s'est abîmés les ongles. Donc vraiment, ne le faites pas tout seul chez vous, comme ça, en un pro total. C'était la petite note sécurité, santé. C'est pas non plus super dangereux. Moi, elle dit ça, elle a un trou dans l'ongle ! Elle est perméable quand il pleut. C'est parti pour la mise en ongles. Et voilà, nos griffes sont posées. Reveal de nos mains. Salam ! À partir de maintenant, tout est difficile à effectuer. Très compliqué, en effet. On a envie de tapoter, on a envie de faire du bruit. Écoute, j'ai envie de parler avec les mains. On est plus expressifs tout de suite. Clairement. Il y a une extension de l'âme à travers les ongles. Ah oui ! C'est agréable ou quoi, tu penses ? Ouais, meuf, j'ai... Ou alors, ça... Ah, tu t'en fais kiffer ! Je détingue, hein. Ça marche pour les massages crâniens que j'avais fait tout à l'heure. Je suis à nature et découverte, là. C'est la spatule vendue à 15 euros. C'est vraiment ça, en plus. Ma version humaine. Comme vous le savez, dans les ongliades, on se donne des thèmes. Donc avec Chérard, on a choisi le thème de Gaëlle. On a choisi le tien. Bien sûr. Et toi et moi, on a choisi ton thème. Par quel thème on commence, du coup ? Par le tien. Vas-y. On ouvre le bol. Putain. Bon, tu sais, Nathalie, tu as eu la chance. Que dis-je l'honneur, finalement, de participer dans une de mes campagnes « Martin fait du ski », où nous avons, pendant plus d'une semaine en Suisse, mangé beaucoup de raclette. Du coup, ton thème, c'est tout simplement « Soirée raclette ». Mais de A à Z. De A à Z. De la charcuterie au fromage, à la nappe, à la chaleur, à la neige, que sais-je. Ça va être un élarte bien lourd. Bien gras, bien riche, bien jaune. J'ai la robe assortie. Mais c'est vrai ! Ça va trop matcher. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est clairement l'Espagne ou la magie qui s'ouvre. Eh bien, ça tombe bien, Gaëlle. Carte aux deux ! Non ! Et... La Belgique ! Passons ! Passons ! Mais oui ! A à Z ! Du B au E. Par contre, là, énorme coup de stress. Pourquoi ? Parce que je crois que je ne me rappelle pas l'ordre des couleurs du dos. Super ! Quoi ? En tout cas, il y a ces trois couleurs. On est vraiment dans la Belgique, au final. On lui rend honneur de fou. Je me rappelle. Là, tu me tues. C'est incroyable, en vrai ! Il nous reste le thème de Chérard. Alors, Chérard, ton thème... Et attention, pas uniquement celui que tu connais, ton thème est... POPPEI ! Pour ceux qui ne le savent peut-être pas... Chérard, un petit chien, un daschhund, un chien saucisse... Salsichigne ! Salsichigne ! Au Portugal, à chaque fois, ils disaient... Salsichigne ! Et donc, pas que POPPEI, ton chien, mais aussi POPPEI, le marin. Le mangeur d'épinards ! Le mangeur d'épinards ! Sachez une chose... Avec la petite pipe ! D'ailleurs, je viens d'apprendre que POPPEI, de la part de Cathy, qui est juste ici, veut dire POP-AI. Donc l'œil a éclaté. Voilà, comme ça... Bon, est-ce que vous êtes prêtes, les filles ? Non, mais pas prêtes que jamais. OK. Par contre, il faut m'expliquer pourquoi on a des airpods géants sur la table. Alors, écoutez, ce sont des lampes à catalyser ! À catalyser ! Donc, devant vous, vous avez une multitude de vernis, de petits accessoires, de bijoux, d'autocollants, qui vont vous permettre d'élaborer et de designer selon les thèmes qui ont été donnés. Et pour cela, vous avez une heure devant vous. Attention à vos ongles ! Prêtes ? Partez ! Tu veux que je t'aide ? C'est bon, j'ai tous les tenants et aboutissants. Je te jure, là, je ne suis pas du tout en train de faire honneur à mon pays, là. C'est très joli, cette gamme de couleurs. Tu aimes-nous ? Laisse la raclette. Je pense que ça te cherche. La fille qui va, c'est ça. Et bien, c'est terminé. Trop contente. Attention ! Et bien, je pense que cette petite heure de nail art mérite. une explication de la DA sur laquelle elle est partie, selon son thème. On commence par Gaëlle ? Allez, let's go. Du coup, le thème de la Belgique. Alors, nous débutons, évidemment, par le drapeau belge. Que tu ne connaissais pas. Tu as dû voir la référence sur Gaëlle. Tout le monde sait que c'est noir, jaune, rouge. Noir, jaune, rouge. Nous sommes le drapeau de la Belgique. Mais c'est quand même fou qu'on ait... C'est incroyable. C'est vraiment bizarre, par contre. Ouais. Ensuite, nous partons sur un angle un peu rock'n'roll, un peu fluo, avec bien évidemment une petite flamme dorée et l'inscription SMET pour Jean-Philippe SMET. Johnny Hallyday, RIP frérot. Ensuite, nous avons un petit vergazon, frais, délicat, avec écrit Gaulle, car nous aurions dû gagner la Coupe du Monde. Ensuite, nous partons évidemment sur une tablette de chocolat que je trouve particulièrement... Elle est bien réussie. Elle est bien faite. J'ai envie de croquer dedans. Ensuite, après avoir mangé du chocolat, qu'est-ce qu'on mange ? On mange des frites. Dans cet ordre-là, c'était important. Regardez, j'ai fait un petit effet 3D. Oh, 3D ! J'ai fait un petit effet 3D finalement. On a vraiment... C'est une illusion incroyable. Ensuite, une petite moule. T'as bien choisi ton doigt. Bah oui. C'était le but. Elle est où, la moule ? Ah oui ! On ne sait pas si c'est la moule qu'on vend ou celle qu'on lèche. Oui, oui. Finalement, un peu... Voilà. C'est toi qui choisis. Finalement, on repart sur le drapeau belge parce que finalement, il n'y a jamais trop peu de drapeau belge. Cette fois-ci avec évidemment des petits éléments royaux. Voilà. Oh ! Les dorés. Vive le roi de Belgique. Et nous terminons. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Gaëlle ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Gaëlle ? Je vais vous expliquer. Je vais vous le dire. On est sur un doigt couleur or, parce que je n'ai pas trop beaucoup de choses que l'or. Et évidemment, des diamants, car la Belgique est également connue pour Anvers, Antwerpen, la ville du diamant, le quartier diamantaire. Ok. Moi, je trouve qu'on découvre pas mal de choses. Je savais pas qu'il y avait des diamants. Mon voyage. Finalement, c'est une vidéo culturelle. Je pense que toute la Belgique est très fière de toi. Bravo. Nathalie. Alors, j'avais le thème raclette. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes différentes qui ont fait mes ongles, parce que c'était plutôt bien parti ici. Très jolie. Ouais, cette main, elle est plutôt chouette, en vrai. Donc, on a un verre de vin rouge, parce que j'aime pas trop le vin blanc, qui est ma préférence. Un choix. Là, on a une petite nappe. Classique. On pensait que c'était un plaid. Moi, j'ai cru que c'était de la rosette. Moi, je le trouve très dur avec elle. J'ai reconnu la nappe. Avec le vin, tout simplement, le vin sur la table de la nappe. Très parisien aussi. Ensuite, nous avons... Est-ce que vous en parlez de ça ? Oui, j'ai de la colle qui a débordé de partout. C'est dégueulasse, j'en ai partout. Donc là, on a le fromage. Oh ! Donc le fromage qui coule avec les petits trous. Un fromage... Ouais, c'est ça. C'est du fromage animalier. Un fromage fil. Donc là, on a la mortadelle, avec ses petites pommes de gras, finalement. C'est ça. Là, j'ai marqué blurp, parce que c'est ce sentiment qu'on ressent après avoir mangé une bonne raclette. Bien lourde. Tu le dirais comment ? Voilà. Avec un petit relant. C'est mon ongle préféré de cette main-là. Elle est très chouette. Merci. Et ensuite, là, c'est parti un petit peu en cacaouette. Celui-là, il est incroyable. Celui-là, il est chouette. C'est mon préféré parce que... C'est toi ! C'est toi qui skis, quand on était au ski ensemble. Tu skiais super bien comme ça. Bah, je skiais pas du tout. J'étais ensemble. C'est vrai. Je t'ai fantasmée en train de skier. Là, du coup, tu te rattrapes sur mon ongle. T'es en train de glisser sur la pente et de kiffer ta life. Vraiment, promis. Il y a même un petit chapeau et tout. Allez, il n'y a pas de croire. Mais les variations, tu vois, genre les ombres dans la montagne sont très jolies. Oui, c'est fait exprès. C'est pas du tout parce que c'est juste une couche que j'ai appliquée à la va-vite. Voilà. Tu t'en es bien sortie. Ensuite, j'ai représenté une feuille de salade qu'on mange pour se donner bonne conscience. Pour se dire, j'ai mangé équilibré. Elle est là. Voilà. Ensuite, on a du fromage qui coule. Voilà. Et on a la bonne ambiance. Ah, j'en ai. Ah, c'est drôle. Regardez, à qui est le poêlon. Oh, gratte. Qui a mis du fil d'enferme. Parce que c'est un moment convivial. Exactement. Et puis finalement, j'avais plus le temps sur le dernier ongle. Du coup, j'ai paniqué, j'ai collé un ours polaire. Mais j'aime trop. Ça marche. Ça marche. Ça marche bien. En vrai, la déacouleur ici est très froide, très beauté. C'est très chouette. Est-ce que le poids de ce nounou ne se va pas t'handicaper ? Mais c'est une preuve. Ça va me ralentir. Eh bien, nous passons maintenant à Shéra, qui était quelque part un petit peu l'outsider de cette compète, étant donné qu'elle ne se fait pas vraiment les ongles. Jamais. Écoute, jamais. C'est une première pour moi d'avoir fait mes ongles déjà toutes seules. Et gros point fort. En même temps, vous m'avez donné un thème qui m'inspire énormément, qui est mon chien que j'aime d'amour. Et en même temps, challenge avec le Popeye du dessin animé. Donc, premièrement, j'ai voulu représenter mon chien. Mais comme il a un long dos, je l'ai mis sur tous les ongles. C'est génial. Jusqu'à obtenir un Popeye complet, ici. Et vous pouvez voir les éléments marins de l'univers de Popeye. C'est du génial. C'est ultra créatif. J'avoue, je me suis éclatée. J'ai vraiment pris le truc au prom dog et je me suis dit, je vais m'amuser. Je vais créer. Bref, j'ai trop kiffé. Parce que je vous raconte l'histoire. Popeye a rencontré Popeye, sa meuf. Et donc, du coup, regarde, ils se font des bisous. Il y a des petits coeurs. Il y a un coup de foudre. Il y a une histoire, en fait. J'adore. Et ensuite, dans les pouces, je me suis dit, parce qu'il est long, certes, mais pas jusqu'aux pouces. Donc, j'ai mis des petits éléments type encre, amour, pattes de chien et des œils. Parce que Popeye. Bienvenue. Voilà. J'ai adoré ce moment. Vraiment. Et où est le pinard dans tout ça ? C'est vrai. Le pinard, il est là ? L'épinard, il est là ! Tiens, je le rajoute. Allez, le rajoute, il est là, l'épinard. Vraiment, l'épinard est là. Le fer. Exactement. Je trouve que ta composition est ultra créative et on sent l'âme d'artiste. C'est plus que j'ai mis du fromage et de la mortadelle. Avoir un bonnet, c'est bien, mais on est là pour la compétition. Les Olympiades des Ombles, les Ombliades. Donc, on va devoir passer différentes épreuves dont je ne connais pas la nature. Je suis au même niveau que vous. Il y a huit épreuves. Oh, waouh ! Pire que le batte. Sachez que certaines vont se jouer au temps, d'autres vont se jouer au buzzer. Et les points seront répartis de telle manière. La première gagnera trois points. La deuxième, deux points. Et enfin, la dernière, on lui accorde un point. Parce que l'important, c'est de participer. Exactement. L'important, c'est de participer. Au bout des huit épreuves, un des comptes sera fait et nous saurons enfin quelle est la grande gagnante des Ombliades à deux. Et un ongle qui tombe, un point de malus. C'est pas vrai ? Exactement. Donc, faites très attention quand même à vos manucures. Agrippez-vous à vos griffes. J'espère que vous avez la patate, car c'est le thème de la première épreuve. C'est parti. Les patatasses. Mesdames, devant vous, vous avez trois patates. Oui. Et oui, avec trois économes. Il y en a six, même. Sympa pour les copines. Oh, j'avais même pas capé ! Est-ce que, Nath, avec cette blague, tu en as gros sur la patate ? Oh, énorme. Est-ce que tu veux une patate ? Ah, me frapper ! Mais non, parce que rapport aux légumes. Vous voyez devant vous un buzzer. Eh ben, l'épreuve consiste à éplucher le plus rapidement possible et surtout avec le plus de perfection la patate. La première à avoir terminé appuie sur le buzzer ainsi que la deuxième ensuite et la troisième. Donc, vous devez finir absolument vos pommes de terre. Mais attention, on se coupe pas quand même. Oui, c'est clair. Parce qu'un ongle en moins est un point de malus. Et un doigt en moins. Deux points de malus. Attention ! À vos ongles ! Prête ! Épluché ! Oh, purée ! Oh, purée ! Eh, c'est super facile. Mais attends, mais j'ai extrêmement peur de me laisser faire un accident de travail. Oui, doucement, doucement. Et je tenais à dire qu'on avait quand même pas la patate la plus facile avec Gaëlle. Il y a un peu de favoritisme, là. C'est pas moi qui ai choisi ça. La même, clairement, elle a une teub. Après, j'ai lâché un petit billet. Ça va pas du tout, là. Ah ouais, non. Non, mais regarde ! Non, mais tu vois, c'est pas juste. Putain, meuf, on a des virages. Je suis pas là pour blaguer. La suite, la suite, il y a le numéro 2. Oh non, elle abandonne. Pourquoi t'as pas gagné ? Non, la suite, la suite ! Putain ! Oh, c'est trop stylé ! Nathalie obtient 3 points. Chéra, 2 points. Gaëlle, nous donnons un point de participation. Oh non ! Bon, j'ai l'impression que vous en avez un petit peu gros sur la patate, surtout toi Gaëlle. Donc il est venu le temps de vous rattraper et de pouvoir enfin vous épancher sur un jeu. C'est très joli et c'est messe d'amour. Oh, wow ! J'ai un petit texte qui est fort sympathique. J'espère que vous y mettrez tout votre cœur. C'est une dictée ? Oui, c'est une dictée. Exactement. C'est une dictée. Vous devez me l'envoyer. Donc évidemment, la première qui me l'envoie aura 3 points et il y aura des petits points de malus selon les fautes et les mots qui auront été... Et l'orthographe de manière générale. Voilà, ça a complètement changé. Je pense que Gaëlle va très bien s'en tirer parce que t'as l'habitude d'avoir des ongles longs. Oui, c'est vrai. Et de gérer ton business comme ça sur ton téléphone. Vous êtes prêtes ? Oui, on est prêtes. Ma vie, virgule. Oh purée. Tes papouilles me manquent, virgule. On n'a pas le droit de corriger. Non, on n'a pas le droit de corriger. J'aimerais te gratouiller la nuque avec mes griffes en te murmurant à quel point je t'aime. Attends, te gratouiller. Oh mon dieu. Ta Wolverine d'amour. Attention, ça se joue aussi à la vie. Mais moi, ce n'est même pas français. Ah, j'ai reçu un message de Gaëlle qui gagne donc 3 points. Oh, purée. Oui, Chéra. Et enfin, pour la participation, Nathalie. Il y a un point pour les fautes d'orthographe ? Bien sûr, évidemment. Donc nous pouvons noter en régie que Gaëlle obtient 3 points. Chéra, 2 points. Natou, 1 point. Maintenant, je vais évidemment lire la merveilleuse lettre d'amour que j'ai reçue. Oh là là. Alors, attendez, attendez. Nous avons un sans-fauve de Gaëlle Garcia. Ma vie, virgule. Tes papouilles me manquent. Donc, ENT, virgule. J'aimerais, AIS, te gratouiller, ER, la nuque, avec mes griffes, avec un S, en te murmurant à quel point je t'aime, point. Ta Wolverine d'amour. C'est un sans-faute, messieurs-dames. Petite dable. Tu te corrigeais ou c'était... Mais non, c'est parce que vraiment, pour le coup, j'ai l'habitude d'écrire avec le bas du pouce. C'est ça qu'on avait dit. On avait dit que c'était sûr que ça allait être toi qui allait gagner. De l'histoire des ombliades, nous n'avions jamais vu ça. Ma vie, tes papouilles, il manque un S. Oh là là, c'est mon problème. Me manque E. J'aimerais te gratouiller la nuque avec mes griffes, en te murmurant à quel point je t'aime. Ta Wolverine d'amour. Non mais stop. Aïe, aïe, aïe. Il faut savoir que j'ai les doigts chauves, moi, de base. Donc, vous imaginez tout ça pour écrire un message, j'ai quand même réussi à... T'avais un correcteur automatique ? Toi aussi ? Oui, mais pourquoi, moi, c'est pas français ? Mais non ! Ah bah là, c'est, je vous le convois. Non mais en fait, je comprends. Déjà, de base, je fais déjà plein de fautes quand j'écris mes textos naturellement. Donc là, il faut mettre les deux paramètres l'un sur l'autre. Ma vie, V.I. Bon, ça, c'est pas grave. Tes papouilles, T'es. Patouilles, tes patouilles me manque. J'aimerais te... Grattowoyars. Les nuques. Les nuques. Avec mes griffes en te double baissées. Là, je comprends même pas. Murpensner, à quel point je t'anéantis. Je t'anéantis. Il y a WC, mais... WC. Overing Camour. Mais Overing Camour. Et maintenant, sans transition, nous allons passer à la troisième épreuve, qui est l'épreuve du château de cartes. Oh là là ! Vous allez voir, c'est un bonheur. Vous avez donc 1 minute 30 pour arriver à faire un château de trois étages. Tu me ranges tout de suite ces cartes. Gaëlle, enfin ! Tricheuse. Mais là aussi, elle va être avantagée. Elle a joué au poker pro. Peut-être pas avec des ongles comme ça. Donc, la première a terminé son château de trois étages buzz, puis la deuxième et la troisième. Si au bout d'une minute 30, vous n'avez pas réussi, nous regarderons laquelle a le plus d'avancée. Ok. Attention. À vos ongles et vos paquets. Prêt ? Attendez, mais... Oh ! Pour le sortir, la petite chose. À vos ongles et vos paquets. À vos ongles et vos paquets, pas ouvrez vos paquets, enfin. Ah oui, ok. T'as un gros paquet. Très bien. Attention. Partez ! J'arrive même pas à l'ouvrir. Mais comment... Mais non, mais je peux pas l'ouvrir ! Mais c'est impossible ! C'est pas grave. Avec beaucoup d'extériences, vous y arriverez. Mais je sais même pas faire un château de cartes tout seul. C'est facile. On reste 50 secondes. Vous êtes... Mais j'arrive pas du tout ! C'est quoi cette carte ? Oh, ça m'énerve. Il faut que je me concentre. 30 secondes ! J'ai envie d'éternuer juste à côté de Nat. Non, non, s'il te plaît. C'est un exploit, ce que j'ai accompli déjà. Mais j'arrive pas, Cathy. Laisse un peu de temps, peut-être, non ? Alors, autant j'ai pu t'aider sur les petits collages d'ongles, autant là... 10 secondes ! Neuf, huit... Attends, mais c'est trop vite, là ! Écoutez, c'est une minute trente, hein ! Oh ! Ils sont contents ! Et c'est terminé ! C'est bon, on a compris. Je crois que c'était Gaëlle, qui avait chacun plus avancé. Elle en avait fait trois. Nathalie en avait fait deux. Et Shéra, malheureusement, on n'était vraiment pas sur... Oui, mais elle en avait un. Non, j'en avais juste un. J'ai envie de dire, c'était un coup de poker. Donc, nous comptabilisons Gaëlle, trois points. Nathalie, deux points. Et enfin, Shéra, pour la participation, un point. Un point. Merci beaucoup. Épreuve suivante ! Oh ! C'est pas vrai ! Eh si, je vous le promets. C'est le moment de la sponso. Mais c'est surtout le moment de la quatrième épreuve. Borde tes amis. L'épreuve va consister à devoir mettre la tête d'oreiller sur les deux oreillers. Et border votre amie. Et terminer par un petit bisou sur le front. Ok. Et puis, terminer par aller buzzer. Ok. Alors... Borde-moi Nathalie ! Donc, vous serez toutes chronométrées, les unes après les autres. Mettez de le faire le plus naturellement possible. Les matelas Emma possèdent une mousse à mémoire de forme. Ce qui signifie un maintien et une qualité optimale qui s'adapte à toutes les morphologies. Le matelas Emma original. Elle est le matelas le plus vendu de 2020 et 2021. Ce qui signifie que tous les français que vous croisez dans la rue et qui sont frais et bien reposés possèdent un matelas Emma. Grâce à sa technologie, il laisse circuler l'air. J'articule pas ! J'arrive pas ! Grâce à sa technologie, il laisse circuler l'air, ce qui vous permet de vous garder au frais bien plus longtemps. Emma vous offre 100 nuits d'essai. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez renvoyer votre matelas par la poste sans le moins de frais. Et d'ailleurs, votre matelas est garanti 10 ans. C'est énorme ! C'est énorme ! Et enfin, je vous mets le lien du site dans la description avec mon code PROMO. D'ailleurs, il y a plein d'offres à l'échange en ce moment et ça peut se cumuler. Donc, si vous voulez vous faire plaisir et être bien reposés, c'est le moment où j'aimais ! Le bisou ! Le bisou ! Vas-y avec douceur. C'est bien. Mes bébés ! Une preuve d'œil, je veux vraiment endormir là. C'est parti ! Alors, le matelas ? Vous savez, je vais prendre mon temps parce que je vais tout niquer sur cette épreuve. Ok, mais il y a une chose qu'elle n'a pas dit, Nathalie. C'est tout simplement que la marque Emma vend aussi des accessoires de nuit. Les matelas Emma sont les matelas les plus vendus de France. Pas parce que ce sont les meilleurs, mais parce que ce sont les meilleurs. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Je suis à deux doigts de perdre un ongle. Grâce à ce matelas Emma, vous allez enfin pouvoir dormir convenablement. Vous allez enfin pouvoir ken peut-être, de manière ergonomique. Avec un bon rebondi ! Vous avez aussi des coussins chez Emma Matelas pour pouvoir bien dormir et passer du temps avec vos amis. C'est fou ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Et je suis sûre que j'ai fait moins de minutes. Elle ne va... Eh oui, cours ! Mais... On board ! On board ! Un bisou sur le front ! C'est agressif, c'est très agressif ! Un bisou sur le front et le buzzer ! Je me suis sentie agressif ! Je n'ai absolument pas aimé ce moment. L'ongla, fais quoi ? Oh purée ! Non, je gagne ! Oh, quel dommage ! Alors, d'abord nous allons faire un décompte des points. Eh bien, c'est Gaëlle qui gagne 3 points. Est-ce que ça vous étonne ? Natou 2 points. Et Shéra 1 point, mais malheureusement Shéra a perdu un ongle ! Ouais, je suis trop d'œil ! Donc nous arrivons à 0 points finalement, avec un point de malus. Épreuve suivante ! Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce qui va se passer ? Est-ce qu'on peut venir faire un petit plan sur ce porte-clés merveilleux ? La femme parfaite et prothésiste ongulaire ? Et ça fait jeton de caddie ! Bien sûr ! Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui ! Vous avez vos porte-clés en main ? Ouais ! Mais on doit mettre les deux clés, Cathy ! Eh oui ! C'est la clé du garage et la clé de la maison ! Attention ! J'y arrive même pas sans les ongles, alors t'imagines ? Prêt ! Oh purée ! Non, je peux pas, c'est pas possible ! C'était plus facile, sur papier ! Oh ! Alors ! Non mais je suis nulle ! Je suis en train de baisser les ongles ! Attends par contre là, je peux pas perdre en fait ! Non mais moi non plus ! Je dois rester au top du classement ! C'est machine ! On a une utilisation de l'ongle par Natou ! Ouh là ! Oh voilà ! Ah ! Turée ! Ça me branche chèvre ! Est-ce que vous voulez que je vous offre une porte ? Oh ! Non ? Oh les zombies ! Turée ! Ah ! Ah ! Aïe 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 ! Oh ! Very happy là ! Ceci, elles sont dessus, regarde ! Oh ! J'ai réussi à les mettre, y'a aucun problème ! Quand t'as pas d'ongles en fait, tu t'aides pas de tes ongles ! Donc au final, je me suis aidée des clés ! Et après, une fois que t'es ouvert, tu peux mettre la deuxième ! Exactement ! Aïe 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 ! Nathalie, il va te rester trois épreuves pour pouvoir garder ton titre ! Car pour le moment, nous avons Gaëlle avec 12 points ! Bravo ! Chérard et Nath sont à égalité avec 8 points ! L'attentionalisation Maxime ! Et donc nous allons passer à l'épreuve numéro 6 ! La guerre des boutons ! Voilà, vous avez chacune une chemise, 6 boutons, on part du bas, on va jusqu'en haut et la première qui termine, buzz ! On doit commencer par en bas ? Ouais ! C'est une ascension en fait ! On va vers le haut, à vos ongles, boutonnets ! Ça, ça me saoule ! Ah, ça fait mal ! Je porte vraiment jamais de chemise à cause de ça, parce que c'est chiant ! J'ai même pas fait un ! J'aurai, mais sérieux ! Gaëlle est déjà sur un ! Mais non ! C'est horrible ! Mais c'est pas possible ! Pourquoi tout devient compliqué ? Ces épreuves aussi, c'est pour voir à quel point c'est difficile d'avoir une manucure très longue, finalement ! Je crois que Gaëlle est à trois boutons ! Mais c'est une blague ! Boutonnez une chemise pour les nuls ! Boutonnez une chemise pour les nuls ! Sortez ce livre, s'il vous plaît ! J'ai envie de le faire avec la bouche ! Non mais regardez la concentration de Gaëlle ! Pas une vanne, mais on est déjà à quatre boutons ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe, aïe ! C'est pour ça que je suis en retard tous les matins ! Oui, oui, oui ! Ah là là ! Attention parce que Nat peut faire une remontada ! J'ai compris, faut pas parler en fait ! Faut arrêter de dire des conneries ! Est-ce que Gaëlle va perdre un petit peu son calme ? Les ongliades ! Mais la compétition continue entre vous, les filles ! Oh putain, j'en peux plus ! Sinon on arrête, on voit ce qui est boutonné plus ! Non mais ça va, toi ! C'est une super bonne journée ! C'est vraiment nulle ! Tu vois ? T'y est, t'y est ! Doucement, doucement ! Mais pour la participation, donc moi je... Ça vient ! Je n'abandonnerai... Ça vient ! T'es horrible ! C'était la pire des épreuves ! C'est la pire ! C'est de plus en plus dur ! En plus tu montes, en plus ça se complique ! Gaëlle, 3 points ! Nat vous, 2 points ! Et pour la participation, Shéra, 1 point ! Et on passe à l'avant-dernière épreuve ! L'épreuve numéro 7 ! Chaud ! Oh, c'est trop mignon ! Une grosse cochonne ! C'est bien comme intro ! L'épreuve, gardez la monnaie ! Vous avez donc devant vous des pièces de monnaie ! Evidemment, le montant ne compte pas ! C'est le nombre de pièces qui doivent rentrer dans la tirelire en moins d'une minute trente ! À vos ongles ! Prêtes ! Ramassez la monnaie ! Ok ! Non, Gaëlle ! Cesse ! Non ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, elle est faite pour ça ! Elle est faite pour la moula, celle-là ! Vous avez vu, elle ne parle plus ! Mais Gaëlle ! Comment ça va, toi, en ce moment, Gaëlle ? Ça va super bien ! On est sur des super chauds projets en ce moment ! Les travaux de la maison avant, ou bien... Franchement... Mais vous me déconcentrez à parler ! Non, mais Gaëlle est faite pour l'argent ! Elle est très forte, oui, pour ramasser tout ce qui est moula, elle est faite pour la chointrée ! 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1... Levez les angles ! Est-ce qu'on a vraiment besoin de compter ? Est-ce qu'on peut pas juste écouter ? Je... Franchement, n'invitez jamais Gaëlle à une compétition ! Si jamais vous avez envie de vous amuser, parce que vous vous amuserez ! Pas du tout ! Il n'y aura pas de surprise, en fait ! C'est une catastrophe ! Meuf, c'est incroyable ! T'en as plus que moins ! Bon, Gaëlle, arrête ! 1, 2, 3... Je sais pas, on a compris, en fait ! C'est moi la plus forte, c'est moi la meilleure ! 12 pièces pour Nathalie. 15 pour moi ! Bon, allez ! Oh, bah c'est... Serais-tu mauvaise joueuse, Nathalie ? Moi ? Mais pas du tout ! Je suis trop contente ! Je suis venue de Belgique ! Pour te voler pas un titre ! Pour me laminer ! C'est la huitième épreuve et dernière ! Oh my god ! La huitième épreuve et la dernière épreuve... Et pas des moindres ! Et pas des moindres ! Change ta couche ! Madame Cathy, j'ai l'impression que je suis désavantagée dans cette épreuve ! Je sais pas pourquoi ! Pour être très honnête, je pensais que tu allais quand même survoler cette compétition, comme tu avais pu la survoler lors de la première édition, et donc je me disais que c'était peut-être un juste retour des choses que Shéra et Gaëlle, qui sont mamans, puissent peut-être se rattraper sur la dernière épreuve. Il n'en est rien ! Attention ! Nathalie vient de natalité ! Je porte la vie, peut-être que c'est inné, c'est dans mes veines, ça coule en moi ! Peut-être ! Alors vous avez devant vous des bébés, les couches sont sales, il faudra donc les déshabiller, enlever la couche, les nettoyer un petit peu, remettre la couche, les rhabiller et on buzz ! À vos ongles, pouponnez ! Alors après, c'est vrai que vous le faites, mais peut-être pas avec des ongles ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hop, je nettoie, je lève les fesses ! Je ne sais pas parce que je ne peux pas coucher, je ne peux pas changer une couche ! Eh, allez Shéra, pour l'honneur ! Comment ça marche, le scratch, là ? Eh ben alors ! Oh ! Elle me bagasse ! Oh purée, sérieux ! C'est tellement facile ! Mais au moins la deuxième place ! C'est pas mal ! Ah ! Un petit cucul tout propre ! On est sur un papeur, c'est quand même très très mal à l'attaché ! On est sur un baggy ! Un petit bébé très strict, en fait ! Regardez ! En même temps, donnez-moi des couches à la taille de mon enfant ! S'il vous plaît ! Bon bah bravo les filles ! Franchement... Surtout que tu l'as mis à l'envers, toi ! Ah ouais ? Mais évidemment ! Elle a cru qu'on l'a tout fait, ça ! Et donc du coup, au niveau des points... Alors là, je... Crêve de plaisanterie, après tout ! Je pense que... Je vais pleurer dans ma couche ! Et on passe au podium ! Alors Gaëlle vient de survoler la compétition avec un total de 21 points ! What ? On peut l'applaudir ! Oh ! Tu peux récupérer ton prix ! C'est trop beau ! C'est un bel objet ! Je vais le mettre dans mon bureau, je te juge ! Qui va se retrouver sur Vinted ! Je suis vraiment super fière d'avoir détrôné Nathalie ! Voilà ! Écrasé ! Piétiné ! Écrasé ! Explosé ! Atomisé ! Atomisé ! Écorché ! Et j'en passe ! Épluché ! On a dû humilier ! On a dû humilier ! Humilier ! D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo ! Un pouce d'or ! Ça, c'est le... Oh ! Il est magnifique ! Méga filé, celui-là ! À la dernière épreuve, vous étiez exactement à égalité ! Ce qui signifie que... On se donne la main quand à Starak ! Shéra ayant remporté la dernière épreuve, c'est Shéra qui termine deuxième ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je suis trop contente ! Avec un total de donc 13 points ! Putain, mais on t'a pas juste détrôné ! Enfin, on t'a détrôné ! Évancer de ton propre show ! Je me casse ! Je vous renvoie ! Tu te sens comment, Shéra ? Écoutez, je suis ultra émue ! J'ai passé un super moment avec vous ! Créatif, amusant ! Et puis, j'ai remporté un truc hyper stylé que je vais aussi mettre dans mon bureau, tiens, dit ! Et voilà ! Finger in the nose ! Bon, du coup, il y a quand même un trophée pour la troisième ! Si on peut apporter... Oui, le trophée de la perdante ! Le trophée de la perdante ! Ah ! C'est assez drôle ! J'adore ! Oh là là ! Il est magnifique ! Il a écrit quoi, loser ? J'adore ! Je m'en saisis ! Aucun respect ! Bah... J'ai quand même un prix, donc je suis un peu émue ! J'en gagne pas souvent, donc ça fait quelque chose ! Non, non, moi là, j'étais trop confiante et c'est une belle leçon de vie, finalement, c'est qu'il faut pas se reposer sur ses acquis, sur ses lauriers, sur son vernis ! J'ai passé un excellent moment ! L'important, c'est de participer ! Ça n'a aucune importance de perdre ! Ah ! En vrai, c'était trop cool ! Je suis trop contente que vous soyez venues, les filles ! On a passé un beau moment ! C'était un plaisir ! Franchement, nous aussi, on est trop contents ! La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez garder vos ongles ! Quel honneur ! Vous pouvez repartir avec ! N'hésitez pas à dire en commentaire quel nail art vous avez préféré ! Peut-être que je pourrais avoir au moins un point de style pour mon ego, mais bon... En même temps, Shéra, c'est vraiment... Le prix du public ! Au-dessus ! Oui ! Le prix du public ! Le coup de cœur du public ! Génial ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ! suggérez-moi des candidats ! Je pourrais du coup remettre ma troisième place en titre avec ce magnifique prix ! Voilà ! On vous embrasse très fort ! Et on vous envoie plein de petits cœurs avec les doigts ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Que du love !